Main, je me demande. En fait, là, il sait que son adversaire... Enfin, dans ce match-up, on prend beaucoup de gaz, quand même. Et il voit que des roaches, et ça, c'est assez suspect. Donc, bon, le switch de tir 3 qui n'en est pas loin. Donc, on a de la fight au milieu de map pour le contrôle de cette design d'un gars. Cette banche qui est là, mais... Cette banche qui va quand même main, un peu... Casser les pûlées, mais voilà. Il faut parler bien vulgarement. Les roaches qui sont séparés... Ah, mais Stefano qui a vraiment une gestion du double front assez massive. Donc, il a décidé de rechercher l'énergie des infestateurs. Donc, il va partir sur l'infestateur, ce qui va retarder pendant son tir 3. Mais c'est beaucoup plus safe. Les roaches, il contient... Et le rip-up, quoi. 17 roaches, il en avait 16 tout à l'heure. Et les améliorations qui sont... Là, il y a de l'incursion de Goody. Goody, il va y aller. Regarde cette ligne, là, qui arrive en milieu de map. Il y a une belle armée méca, quand même. Beaucoup de tanks. Là, il va les poser. Ça va faire très, très mal. Et il va prendre ses aises. Pourquoi pas pilonner la gold de Stefano ? Il ne l'a mis pas. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, elle était trop exposée jusqu'à présent. Elle était vraiment trop exposée, je pense. Ah, Stefano qui essaye de se mettre au milieu. Il prend de l'agro avec les airglings. Et là, le Thor qui tombe. Les deux Thor qui sont... Oh, c'est très bien joué de la part de Stefano, qui a complètement éliminé la menace méca. Qui n'était absolument pas fantôme, cette menace. Elle n'était pas... Oh, oh, oh. Et donc... Excellent. Là, tous les renforts qui vont se faire choper. Ceci dit, ces deux Thor qui ont probablement été rentables. Ils continuent de drôner. Stefano qui reprend le centre de la map, qui va sans doute pouvoir miner cette gold, enfin. Et vous voyez à quel point sa destruction de Rocher a été utile. Là, il est directement dans la B3 de son adversaire. Qui essaye même pas de comprendre qu'il s'en va, il rapatrie tous ses VCS. Et... Oh, petit joueur. Et il lève son... Son embêtement dans son... Station ? Station, yeah. Et il est en train de produire 8 mutats. Donc là, il est en train de retarder son tir 3. Ah, il produit des mutats ? Ah bah oui. Oui, oui, pas mal. Et Rotor sont... Ceci dit, la réaction face aux Roch, ça va pas forcément être de continuer les Thor. Donc, il va produire des tanks et des élyons. Donc, aucun entier. Et donc, du coup... C'est excellemment bien mindgamer par... Ce mot n'existe pas de la part de Stefano. Puisque, comme tu as dit, il a éliminé les Thor. Il sait que c'est très long et qu'il a éliminé tellement d'armées qu'il va privilégier leur hip-hop massif. Ouais, et que les Thor, c'est pas forcément une bonne solution contre les Roch. Parce que c'est pas super rapide à... Surtout... Et ça a pas de dégâts supplémentaires contre blindés. Ça doit être un problème surtout de rapidité dans le hip-hop. C'est un Thor. C'est très très long à faire. C'est très très long. Donc, vraiment, il joue aux échecs, là, Stefano. Il a vraiment une vision du jeu en deux temps. Et il ne dévoile pas ses mutats. Il les garde. Il a atteint d'avoir une bonne masse. À moins qu'il ne soit scouté par ces deux lions. Je propose un point incomme. Aïe. Bah, Stefano, une B3 qui ne mine plus pour Goody. Ça fait tout de suite très très mal. La B1 qui est... Ouais. Qui est bientôt mind-down. Ça va poser problème. Je suis en ligne chez toi. Je suis à 10 d'APM. Et donc, du coup, tous les VCS... Et du coup, c'est la foire à la truelle. Ouais. On se trouve en biochoc. Et tous les... Donc, là... Là, la compo d'armée de Stefano qui est quand même assez... Là, ils vont me faire très très mal, je pense. Et est-ce qu'il va... Non, il va directement dans les VCS. Tous les VCS qui sont stackés. Il y a beaucoup de VCS avec l'effet rebond. Ça va faire très très mal. Donc, du coup, on s'en va, on s'en va, on s'en va. On pose des tours dans l'urgence. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais. Mais là, je pense que... Là, il va avoir un gros problème. Et pendant ce temps, regarde là-bas. Oui. Les Rhodes qui attaquent. Donc, là, Goody qui récupère à la petite cuillère les drones. Bon, là, il s'est fait un petit peu. Mais c'était surtout histoire de délocaliser le conflit. Et en parlant de délocalisation de conflit, il y a des éliens qui sont dans la B4 de Stefano. Ça part de partout. Ouais, mais ils ont été interceptés par les Rhodes. Je vais faire une crise cardiaque. Là, les... À la baraque. Mais cette transition muta qui est super bien vue. Et en réaction, on voit trois torts par Goody. Alors là, je sais pas. Ils visent les moyens de production ? Je pensais qu'ils... Je sais pas. Est-ce que ça valait le coup de plutôt viser les add-ons ? Bah, les add-ons... Enfin, là, par exemple, c'est intérêt... Le réacteur, par exemple, c'est un des bâtiments où vous voulez choper quand vos unités vont mourir. De toute façon, GG de Goody. Et GG de Goody. Eh, mais cette transition muta qui a été... Waouh ! Et qui a été surtout parfaitement pensée de la part de Stefano. C'est-à-dire qu'il savait que face aux roachs, Goody allait arrêter les torts immédiatement et partir sur des éliens. Bon, ça fait aucun dégâts, mais ça tend quand même pas mal. Et avec des tanks derrière. Et ça, c'est vraiment le compte parfait contre les roachs. Et donc, il savait que son adversaire n'allait plus avoir d'entière dans l'immédiat. Il a lancé 8 mutas. Donc là, c'est vraiment une très belle vision du jeu de la part de Stefano. Ah ouais, parce qu'il ne les a pas dévoilés, ces mutas. Il les a bien gardés. Histoire d'avoir une masse assez critique qu'il a pu envoyer. Et bon, malheureusement, quand tu pars méca, le problème, c'est le rip-up. Et peut-être que Goody s'est un petit peu trop aventuré dans les terres de Stefano. Ce qui lui a permis de... Surtout sur le trip, ouais. Parce que ça a permis de le prendre à revers avec les airglings qui ont pris l'agro. Et en fait, Goody, au moment où il était là, il avait tué toute l'armée. Il avait deux solutions. Soit il prend le milieu de la map et il pose une autre base. Soit il avait une autre solution, c'est s'avancer ici. Mais cette position, il est obligé de la prendre. Parce qu'il empêche le rassemblement du rip-up. Vous voyez que s'il est ici, il y a une partie de la production qui est là, une partie de la production qui est là et une partie qui est ici. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Et donc voilà. En tout cas, une bien belle game avec du beau jeu de Stefano, comme on aime. On va nous traiter de... Bah non, même pas, parce que la game qu'on avait commentée, c'était contre le Kewikaki, donc il se faisait poudrer. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir des joueurs français comme ça. Surtout avec des performances aussi impressionnantes. Eh bien, on est très heureux des premiers retours qu'on a eus. Ça nous a fait très plaisir. Et vous ne vous rendez pas compte la patate que ça donne. Donc on va essayer de vous... La patate. La patate. En même temps, c'est le nom de la chaîne. C'est ça qui est beau. Et donc on va essayer de vous proposer encore plus de contenu, encore plus de game. Plus de... En alternance. Booby qui est toujours là. Ouais. Toi, tu es souvent là. Moi, j'ai moins de temps. Et donc, ouais, n'hésitez pas à poster des commentaires pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et pour dire qu'on est les meilleurs. Ok, salut à tous.